Clap ! Je m'appelle Laurence Jacques, je suis directrice générale d'Eco-Extract. Aujourd'hui, pour extraire les huiles de table et les protéines végétales qui sont à la base de notre alimentation, on utilise une essence de pétrole qui s'appelle l'hexane. Et notre projet consiste à mettre sur le marché une alternative aussi efficace mais issue du végétal. Notre solution est à la fois biosourcée parce qu'elle est fabriquée à partir de carbone végétal, la bagasse de canne à sucre, et bio-inspirée parce que notre molécule se trouve à l'état naturel dans des plantes comestibles, comme par exemple le cresson des fontaines. L'huile et les protéines végétales sont à la base de notre alimentation et de l'alimentation des animaux que nous mangeons. L'enjeu d'Eco-Extract, c'est de proposer une alternative issue du végétal, respectueuse de l'homme et de l'environnement. À partir de 2007, notre produit a été utilisé dans l'industrie pharmaceutique. L'étude de l'extraction alimentaire a démarré en 2012 par une thèse. À partir de 2017, nous avons, au sein du groupe Minafine, intensifié les recherches pour vérifier l'inocuité de notre solution par rapport à la santé humaine et par rapport à l'environnement et pour préparer les autorisations réglementaires. Nous avons déposé, en décembre 2019, un dossier devant la Commission européenne pour obtenir l'agrément alimentaire de notre produit. Si notre dossier passe du premier coup, il nous aura fallu près de huit ans. Pour développer un tel projet, il faut des compétences en recherche et développement, en chimie analytique, en toxicologie, en génie des procédés, en génie chimique, mais également en réglementaire, en juridique et en marketing. Nous sommes huit personnes sur le projet, mais notre usine de chimie verte emploie 90 personnes. C'est potentiellement d'éliminer des traces de résidus pétrochimiques dans toute notre alimentation. Nos études montrent que l'utilisation d'éco-extract aurait un surcoût très limité. 5 ou 10 centimes d'euros par litre d'huile sortie usine. La chimie est partout dans notre projet. L'extraction, comment ça marche ? Eh bien, ça commence comme quand on se fait un thé. Il faut chauffer éco-extract à 65 degrés. Ensuite, vous plongez les graines dans le liquide chaud. L'huile passe dans le liquide. Vous sortez les graines, vous chauffez le liquide, vous chauffez les graines, vous récupérez éco-extract qui s'évapore, vous le condensez, et à la fin, vous avez de l'huile, des graines parfaitement dégraissées et éco-extract prêts à resservir. En 2020, nous avons réalisé un essai industriel grande taille sur une usine de capacité 10 tonnes jour. En 2021, nous avons un projet de conversion d'une usine en Angleterre et nous travaillons sur plusieurs projets de nouvelles usines autour de notre technologie. Dès que nous aurons l'autorisation alimentaire en Europe, nous présenterons un dossier pour la reconnaissance pour les utilisations en alimentation biologique. Bio-sourcés et bio-inspirés. Il n'y a pas mon presson. Il n'y a pas mon cœur, mais on est là. Il n'y a pas mon ! Il n'y a pas mon cœur à toi ! C'est parti !